Salut les amis et bienvenue sur le crépuscule de l'opaline, la chaîne de l'e-sport de fusilien. J'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui on se retrouve pour Orgie Animal contre les pronoms avec Soukouchou. Bonsoir Soukouchou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Enfin bonjour, bonsoir, bonjour, oui. Ça va ? Oui, toi ? Ça va très très bien. Alors, match qui aura lieu dimanche Soukou à 20h45. Ce sont quand même deux grosses teams Soukou, je te laisse me présenter les Orgie Animal. Les Orgie Animal, on a Agoria, Vlab, Winda et Legendary Bloody. Donc les gens qui ont habitué du grap PVP. Orgie Animal qui avait fini 8ème à la fin des phases de ronde de ce Draft & Furious. De l'autre côté, on a les pronoms qui est une cible qui nous vient tout droit de Rick Erel quand même, gagnant du Goal Terminator 644. Avec Darkmax, Magikarp, Yushfly, Shadow Death, Ibit et Excelsior en remplaçant. Ils avaient fini, si je ne m'abuse, 24ème, un peu moins bien classé, juste après nous. A la fin des phases de ronde du Draft & Furious Soukouchou. En effet. Alors, les Orgie Animal seront en A et les pronoms seront en B. Je te laisse commencer cette phase de draft. Du coup, comme la majorité des drafts, les Orgie Animal ont décidé de ban le FECA en premier. Ouais. C'est plutôt... Ce truc qu'on voit quasi tout le temps et même sur cette draft-ci. Sur cette draft-ci, le FECA a toujours été ban en première ronde, sauf une fois. 7 fois sur 8 a été ban au début. Je pense qu'on va arrêter, genre, de commenter les FECA qui se font ban en premier. Parce que, genre, rien que sur les 8 drafts des 8ème de finale, le FECA a été ban 6 fois sur 8. 6 fois premier, puis une 7ème fois qu'il a été ban en deuxième. Ouais. Genre, c'est quand même assez dingue. Du coup, la réponse des pronoms, c'est ban en utrof. C'est vrai que l'en utrof est quand même assez puissant, mine de rien, et on ne veut peut-être pas le laisser aujourd'hui. Surtout que ça doit s'expliquer parce qu'on veut avoir un Zobal dans notre formation. En fait, c'est ça. Qu'on préfère le Zobal à l'Enutrof. Soit tu bannes Zobal pour jouer Sacri-Zobal... Soit tu bannes Enu pour jouer Sacri-Zobal contre Xelor. Soit tu bannes Enutrof pour jouer Sacri-Zobal contre le Xelor. Mais, je parle de Xelor, mais on ne sait même pas, en fait, s'il est pris. Tu vas nous donner la réponse ? Bah, effectivement, c'était quasi assuré que le Xelor allait être pris, donc c'est fait par les orgies animales. Si je ne me trompe pas, ils ont même un main. Ils ont un main, ouais. C'est Agoria ? Ok. Oui, je crois. Leur main Xelor. Donc, bon, pas de surprise. Puis en plus, ils ont quand même gagné énormément de matchs en jouant A. C'est leur force, un orgies animal, dans ce tournoi. C'est qu'ils sont très 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 souvent en A, comme ils ont gagné la majorité de leur match. Et du coup, ils peuvent essayer de prendre le Xelor. Ok, très bien. Réponse des pronoms. On va décider de prendre, bon, bah, comme on a banni les neutrophes, on va se prendre un petit Sacrisobal, hein, parce que c'est pas dégueu, sous coup. Oui, bah, c'est le choix totalement logique, oui, Sacrisobal. On va chercher la seule protection disponible avec le Zobal, bah, avec grosse protection, du moins. Vu que le FK est banné, on va chercher le Sacris pour contrer la coppe. C'est le choix logique à faire. Ouais, 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 tu vas nous donner quand même le pic A des orgies. Attends, à ce moment-là de la draft, qu'est-ce que tu prendrais si tu étais les orgies animales ? Avec le Xel. En considérant que les nuits ébannent, que le Zobal ébannent, bah, il pique le Zobal. Soit l'osamodasse pour aller chercher un boost, parce que tu vas assurément avoir un damage dealer disponible à ton prochain pic. Soit le panda pour éviter que l'équipe adverse le prenne. OK. Pas le Yop ? Ou le Yop, mais j'ai jamais été un grand fan de pic. Deux, j'aime pas beaucoup le Yop. J'aime être un très, très grand fan de cette classe-là. Et j'ai jamais été fan non plus de pic d'hommage dealer dans la première ronde de pic. Ouais, parce qu'effectivement, s'ils prennent pas un Erodeur, les pronoms peuvent prendre, par exemple, Yop ou Ekaflip, et bann Yop ou Ekaflip. Ou alors, ils pourraient prendre le Pandawa pour essayer de contrer le Xel. Ou Pandac, il pourrait être pris en quatrième pic chez les pronoms. On verra. Bon, du coup, tu nous annonces ça. Du coup, on a décidé de pic Osamodas. Ça se comprend. Je sais pas nécessairement mon pic préféré, honnêtement, mais c'est assez compréhensif. C'est la deuxième fois aujourd'hui, après les PCO Alpha contre les PCO Omega, qu'on voit Osamodas associer un Xel. En première partie de draft. Ça nous étonne de moins en moins. C'est vrai que ça aurait pu étonner au début du tournoi, quand même. Osamodas était sous-estimé par Epaule-Zobal, et maintenant, il se retrouve dans la première partie de la draft. Ok, on va ban chez les pronoms, on va ban chez les pronoms le Sadida, le Sadida Soukouchou, pour éviter de faire un Xelor Oza Sadie. Surtout éviter le Oza Sadie, après, est-ce que c'est le meilleur ban à faire, je sais pas. Tu aurais pu ban un Neka et prendre Yop, ou prendre un Yop et prendre un Neka ? Ouais, mais en même temps, au niveau de Majulaire, si tu te prends, parce que c'est eux qui ont le premier pic, fait que s'ils considèrent à prendre les Yop, les K-Flips n'est pas très dangereux pour un One-Shot, même avec un Xel qui est une K-Op, avec les boosts au Zob, les K-Op n'ont quand même pas de One-Shot, donc il est moins dangereux à ce point-ci, si on voulait prendre le Yop. Donc, ça se tient, le ban Sadida, oui, on aurait pu faire la technique au moins de vider un Dommage Vileur, mais visiblement, on a préféré enlever une folle Reznate, sans doute. Ouais. Bon, eh bien, en face, le deuxième ban pour les Orgies Animales, c'est Enerimsa, pour empêcher un Sacri Nizobal, et donc deux piliers dans la compo pronom. Ton avis là-dessus ? Ça se tient, perso ? On aurait pu ban Pandas ? J'ai enlevé aussi un don de PA, qui aurait pu être permanent, mais lui aussi, je suis un peu moins convaincu, parce qu'avec sa crise de balle, et chercher Nenny, certes, ça t'amène beaucoup de protection, mais t'as pas beaucoup de force de frappe. Perso, j'aurais ban Pandas. Quand même, t'as pas assez fort, mais oui, j'aurais peut-être été aussi un peu plus sur un ban Pandas. J'aurais ban Pandas, oui, si ça tenait que moi. Ok, ok, ok. Du coup, tu vas nous annoncer les piques. Non, les bannes de maps, pardon, excuse-moi. Oui, du coup, on a décidé de ban la map 3, qui est une map très très grande, avec beaucoup de lignes de vues du côté des pronoms. C'est relativement normal quand même, parce que tout le monde banne ces maps-là. Donc, ça va, et donc, autant on a décidé de ban la map 9, qui est la map avec, ben, qui est presque core à core dès le début, donc, ce qui est aussi un choix logique de ban de map. Je les montre, hein. Je les rends dans le logiciel et je les montre. Et la map 9, ouais, qui est très core à core, c'est sans doute la map la plus ban du tournoi, d'ailleurs. Ce qui est assez... La 9 et la 12. La 9 et la 12, ouais, effectivement. Ben, en termes de map core à core, parce qu'il y a plus de maps PO qui sont bannes, je crois, que de map core à core. Ouais, ouais, non, mais je pense que la 9 est pas loin du 90% de présence dans les bannes. Bon, alors du côté des pronoms qui ont décidé de ban le Sadida, ils vont se choper quand même le troisième pick en premier. Et ils vont, eh bien, prendre le Yop. Le Yop, ce coup. Ouais, ben, on va chercher notre gros damage l'air. Ça crée du abal-Yop, pis c'est un bon trio quand même. On... T'sais, il y a l'exil qui est là pour faire de l'entrave, mais il n'y a pas plus d'entrave qu'il faut, vu le ban Nini, vu le ban Sadida. T'sais, le Yop va quand même être relativement bien dans le combat pour pouvoir taper, pis sans trop être entravé. Et on espère aussi avoir une Nini Favara pour pouvoir une copte sacrie et one-shot avec un Yop ou un truc déjà. Bon, alors en face, il reste... Je veux dire un petit récap des classes. Il reste le Kra, il reste les K-Flips, l'Helio, l'Helio d'ailleurs qui est bien maîtrisé par les orgies animales. Il reste le Steamer qui pourrait être pris pour jouer avec un Oza. Il reste le Sram et le Pandawa. Le Pandawa qui n'a pas été ban et qui est discret pour contrer le Xelore. Est-ce qu'il va être pris ? Je te laisse m'annoncer ça. Je crois qu'ils ont fait les deux picks logiques en prenant les K-Flips et le Steamer. Tu vas chercher un excellent debuff, puis un troisième debuff avec le Steamer et une Arpo. Les K-Flips qui va pouvoir le booster, qui va faire des gros dégâts tout au long du combat. Les deux vont faire des gros dégâts en fait. Donc à mon avis, c'est le choix logique à faire. C'est le choix que j'aurais fait personnellement. Ouais et bon le Pandawa qui a été assez discret et qui sort finalement en quatrième pick pour les pronoms qui compte assez bien le Xellor, attention parce que le Pandawa a quand même besoin d'une assez bonne PO en fonction des maps pour poser sa petite stab, il a besoin aussi d'être en ligne donc le Pandawa qui compte un tour sur deux le Xellor mais qui nécessite ces conditions là mais pick pas dégueulasse et qui me semble assez compréhensible avec un IOP, avec un Sacris, c'est plutôt sympathique hein. Honnêtement avec un porté du IOP par exemple, une stab sur son Zobal, la seule cope possible c'est sur le Sacris ou des trucs du genre, le cope un Sacris c'est jamais nécessairement la meilleure option donc on est capable de quand même bien contrer, pis même si on cope le Zobal c'est très très dur à focus aussi donc je crois qu'on est quand même pas une mauvaise compoie. Et tu vois ce qui me fait un peu rigoler c'est que mine de rien, je vais pas dire que toutes les drafts se ressemblent mais en tout cas cette draft-ci ressemble pas mal à la nôtre contre les baleines random où eux avaient pris le SRAM à la place de l'Eka et nous on avait pris l'Ekaflip à la place du IOP. Ouais parce qu'on l'avait ban mais oui en résultat c'est presque la même chose. Mais ouais c'est sensiblement différent sauf au niveau des bannes. Les bannes de map je vais les annoncer et puis du coup tu nous annonceras la map finale. La map 7 qui est bannie en premier pour la team des orgies animales que je vais vous montrer tout de suite. C'est quand même compréhensible parce que pour un Xel elle est assez chiante. Elle est ultra chiante en vrai. Ben elle est chiante d'un côté parce que le panda peut pas vraiment finir de mettre une stable donc ça te laisse open. Donc du coup c'est pour ça qu'on la banne en fait. Ouais il aurait pas pu ouais. Effectivement. Mais c'est juste qu'elle est chiante aussi pour un Xelor parce que t'as des blocs un peu partout aller chercher des TP sur des invoques ça devient complexe. Ouais en fait les invoques devraient être à la place des blocs pour que cette map soit cool quoi. On peut pas utiliser les blocs pour faire des piliers. Et du coup la map 2 qui est bannie du côté des pronoms. Map 2 extrêmement grande avec des placements des deux côtés à gauche et à droite. Ok. Ok. Map pour le coup ça aurait pu jouer à l'initiative hein sur ce genre de map là. Donc on comprend pourquoi ça se ban et je te laisse m'annoncer eh bien le ban de map finale. Enfin la map finale pardon. Et du coup on va jouer sur la map 8. Ah la map qui n'a pas une symétrie axiale ok. Avec beaucoup de lignes de vue open. Oui. Là ça va être une map équilibrée pour le camp en haut. Honnêtement. Je pense que c'était difficile de trouver plus équilibrée comme map hein. C'est... Ton Justima tu vas pouvoir quand même mettre ta RPO derrière. Ton GZL tu peux bien protéger. Mais t'es pas une super grande PO. C'est des maps mi PO. D'un autre côté on a quand même des grandes lignes pour pouvoir avancer. Non ça devrait être... En fait c'est sans doute que sur cette map là l'initiative ne sera pas aussi décisive que sur une autre map. Donc ça va peut-être avantager les deux équipes. Ouais. De pouvoir au moins avoir une meilleure chance de gagner si on peut une bonne initiative. Bon. Et bah du coup ce coup chaud on se donne rendez-vous dimanche à 20h45 pour ce match aussi. Ouais. Les orgies animales contre les pronoms. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires selon vous qui va remporter ce match. Est-ce que ce sont les orgies animales qui vont bien tout simplement violer les pronoms. Ou alors est-ce que ça va être l'inverse. Sur cette map 8. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pou de bleu si vous aimez ce genre de vidéos. Et on se retrouve du coup dimanche. Ciao les gars. Bisous sous coup. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501